Yo les amis c'est JellyKing, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve pour le moment fort du match, dans ma carrière manager avec Nottingham Forest, je vais vous montrer tout ça, donc ça sera, c'était le match à l'extérieur face à Brentford, donc on a largement dominé ce match, 13 tirs, 7 cadrés, 3 tirs, 2 cadrés, 2 buts pour Brentford, je vais vous montrer mon équipe, on a acheté les petits jeunes, on a acheté Hamuzu sur le côté gauche, on a acheté Vignato, qui est donc émossé les amis, on a acheté également Agu, voilà, là je l'avais placé en un match parce qu'il peut jouer également Elie, mais normalement de base c'est un latéro, donc gauche, droit qu'il peut faire, ou milieu droit, donc on a notre petit Saka bien entendu, il faudra peut-être acheter un défenseur central, j'ai mis Brissamba dans les buts, car il voulait jouer, donc il a pris deux buts, il n'a pas été vraiment terrible, il m'a fait qu'un vieil arrêt, il n'a même pas bouché son ongle, j'ai pris un but, vraiment n'importe comment, je vais vous montrer, donc Vignato en tout cas, il a fait le taf les amis, voilà le premier but, le petit crochet qui fait toute la diff, la frappe premier poteau, c'est très bien combiné, le petit crochet qui a fait la diff, par contre vous voyez, c'est l'avoir sur la frappe, regardez les frappes qu'il met, c'est pas des grosses frappes puissantes, ils ont tendance à se lever un peu légèrement, ensuite Greenwood, toujours on connait, Greenwood très très fort, voilà on fait le taf avec Abouzou, la passe en retrait pour notre ami Greenwood, voilà il a une superbe accélération Abouzou, la passe en retrait et Greenwood qui termine, ça fait 2 à 0 malgré l'arrêt, enfin ça a été touché par le truc, voilà, je crois que c'est celle-là les amis, regardez, il est tout seul, et là bloum, vous voyez les frappes, ça fait des grosses balles un peu flottantes en l'air, il n'a pas de grosses frappes en puissance, bon là il y a le petit rebond mais, ça sera sûrement à travailler à l'entraînement, Bouyak, Bukayo Saka, les amis, qui marque son petit but, super balle en profondeur, voilà, il fait la diff avec son accélération, la petite enroulée, encore Vignato je crois qui est à l'origine, on va regarder bien les passes décisives, je ne sais pas si c'est Vignato ou si c'était Cabrera, ensuite Rico Henry, alors lui il était buteur, DG, MDC, bon là c'est magnifiquement joué, là mon gardien ne peut rien faire, Mason Greenwood qui va ajouter le 4ème but, voilà, superbe encore la passe de Cabrera, est-ce que c'est Cabrera ou Vignato cette fois-ci, est-ce que Cabrera, donc il y en a vraiment des bons petits jeunes, c'était bien Cabrera, qui lance en profondeur, et Greenwood pour terminer, Mason Greenwood qui va mettre le 5ème, voilà magnifiquement servi par Vignato cette fois-ci, le plat du pied, on va vérifier quand même, enfin non c'est encore Cabrera, Cabrera franchement est très très bon le tout petit jeune, et regardez le dernier, c'est très bien combiné, je laisse un peu la défense croyant que Samba va boucher l'angle, et ben non, le mec il s'est carrément écarté, allez regardez, allez j'ouvre mon angle, tranquille je bouge pas, donc il a frappé le premier poteau, alors il s'est complètement trouvé sur ce 2ème but, en tout cas les amis, on a remporté ce match, je vais vous montrer le calendrier, les matchs que j'ai gagné, etc, on fera le petit point ensemble, et puis prochaine fois comme ça on pourra continuer en live, il y a 2 matchs de coupe, donc Stock City a fait match nul face à 66, ça c'est bon pour nous, donc les intervues c'est toujours pareil, un triplé, que dire de Greenwood, excellente performance, on connait Greenwood, que pensez-vous, belle série, nous en sommes capables d'être invaincus, les joueurs l'ont fait, hop, voilà, merci, donc les amis, petit point, donc Mercato, je vais essayer de trouver un bon décès, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire pour la prochaine fois, il reste plus grand monde, enfin plus grand, plus beaucoup de temps pour la fin de période, Ampadu, je peux pas l'acheter les amis, voilà, parce qu'il vient des transferts à l'Inter, voilà, j'ai ces joueurs là, mais ça manque d'accélération, voilà, j'ai du Dimitriov, Albarak, ça court un peu, voilà, mais au niveau des passes, tout ça, c'est vraiment très limité, lui qui pourrait être pas mal, le petit Benoît, le petit Benoît Badgea Child, donc lui, pour le coup, il est vraiment très bon, il manque vraiment un peu de vitesse, donc je suis en train de me renseigner sur lui, le petit Bidjan qui n'a pas l'accès, sinon il était vraiment très très bon également, lui, c'est un joueur sans contrat les amis, qui m'a l'air pas mal, il manque un peu au niveau des passes, mais il m'a l'air pas mal, donc n'hésitez pas, franchement, je crois qu'il me manque plus que ça, il y avait Kosunu que j'avais déjà recherché, alors lui, pour le coup, il est très très bon, en plus, il peut faire des D ou des C, et je trouve que, au niveau de sa vitesse, il a de la force, il a un peu d'endurance, il est pas dégueulasse dans les passes, franchement, si vous avez mieux que lui, sinon j'essaierais de me choper lui, pour cette saison, après les amis, on a Greenwood, alors soit, me chercher un petit buteur, les amis, n'hésitez pas encore à me proposer des noms, on avait bien sûr Esposito, qui ne coûte vraiment pas cher, après c'est deux gestes techniques, trois de mauvais pied, donc ça me gêne un petit peu, ça c'est vraiment pas terrible non plus, lui, il était bon, sauf que c'est pareil, c'est deux de mauvais pied, les amis, donc, voilà, je cherche quand même, voilà, tire de loin, tout ça, ça me gêne un peu, ah, il y a le petit Gouhari, voilà, ça coûte pas extrêmement cher, pourquoi pas, après il a que trois et trois, bon, n'hésitez pas à me mettre tout ça dans les commentaires, un bon DC, un bon BU, les amis, comme ça, je regarderai ça pour la fin du Mercato, voilà, j'ai plus grand chose, ah, j'ai claqué toute, tu as toujours ta place dans l'équipe, les mecs, ils jouent pas un match, ils sont tous en panique, voilà, le bruit Samba, c'est bon, et le message, voilà, le Sporting a acheté World, donc il faut vraiment un DC absolument, les amis, donc mon petit budget, je vais vous montrer, voilà, on a, ah, on a encore 16 millions, donc je peux encore réajuster un petit peu, donc voilà, au niveau de la saison, les amis, voilà, le calendrier, donc on avait battu, pour ceux qui avaient suivi mon dernier live, Liverpool 5-0 à domicile, donc ça faisait extrêmement plaisir, on a battu Reading 2 buts à 0, les amis, on a battu Luton à domicile 4-0, on vient donc de battre Brentford 5 buts à 2, et le prochain live, les amis, on terminera cette période de Mercato, vous voyez, il reste Funam et Liverpool, et la période est terminée, donc c'est les 16ème de finale d'Emericka FA Cup, face à Funam, donc ce match se jouera, ce match se jouera à l'extérieur, et ensuite on aura le match retour qu'on devrait gagner, enfin même si on ne le gagne pas, 4-0, on devrait passer en finale, les amis, ça sera à l'extérieur aussi, 5-0 à domicile, donc on a une avance de 5 buts, à moins de pertes 6-0, ça serait incroyable, on est en finale de Carabao Cup, et on affrontera sûrement Manchester United, ou Manchester City, sachant que le prochain match est à United, et ils ont gagné 2-1 à City, donc peut-être finale face à Manchester United, et donc après il y aura du Birmingham à l'extérieur, du Leeds à domicile, et vous voyez, il ne reste plus grand chose, il reste 4, 4 et 4, 8 et 2, 10, 11 matchs, 12, 13 matchs en tout, plus la finale, ça fera 14 matchs, plus la coupe de FA Cup, donc allez, il reste à tout casser, une vingtaine de matchs, pour terminer cette première saison, avec Nottingham Forest, les amis, donc on a un petit budget pas mal, après ce qui me dérange un peu aussi, c'est au niveau des attentes, on doit être sacré champion, donc ça, il n'y a pas de soucis, en l'espace de 2 saisons, augmenter la valeur de club de 50%, on est qu'à 30, donc espérons qu'ils ne vont pas nous virer, pour ces conneries là, réaliser un bénéfice de 3000, avec la vente de jeunes joueurs, donc ça, si on arrive à vendre des Gabrera, tout ça, qui font une excellente saison, on peut le faire, et augmenter le nombre d'abonnés, au moins de 10%, la capacité du stade, on verra à la fin de cette saison, si ça augmente, sinon, bon, on n'est qu'encore dans le, on est assez bon, moyennement, voilà, on n'est pas dans le rouge non plus, donc, augmenter la valeur du club, c'est en achetant des bons joueurs, donc n'hésitez pas, à me proposer des petites pépites, tout ça les amis, et puis je vous dis, je ne vais pas avancer tout de suite, comme ça, si vous avez des commentaires, je ferai des petites recherches avant Funam, on se fera Funam, et Liverpool, dans un prochain live, on terminera les transferts, et on poursuivra un peu la saison, voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas, à lâcher le gros like, à vous abonner, et à me mettre dans les commentaires, les joueurs, que vous avez à me proposer, sur ce les amis, je vous dis à la prochaine, allez ciao !